Les maladies infectieuses actuellement, si on regarde les 10 premières causes, je crois que vous en avez déjà parlé, les premières causes demandent d'y trouver que les infections respiratoires sont la première cause de mort ou d'illusion de l'infection en copine, suivi du sida, les infections diarrhéiques sont capriènes, les maladies parasitaires tropicales, sixième, le paléotisme, huitième, et la tumerteuse, dixième. Donc vous voyez, il y a 5 sur 10 des premières causes de mortalité identifiées dans le monde qui sont dues à des maladies infectieuses transanciennes. Donc ça représente un domaine extraordinaire. Alors, si on regarde, il est pendant des années, on a séparé et on continue à séparer actuellement à l'OMS, dans les grandes réflexions sur la prévention des maladies, les maladies transmissibles, les maladies non-transmissibles. Mais c'est une erreur, dans le sens où beaucoup de maladies qui sont considérées comme non-transmissibles, en réalité, sont transmissibles d'une manière ou d'une autre. Alors, celles pour lesquelles personne ne conteste qu'elles soient transmissibles, c'est un des trois grandes maladies infectieuses, sida, tuberculose, panidine. Ce sont celles pour lesquelles il y a eu le plus de financements au cours de ces 15 dernières et des financements considérables qui sont venus des États, de l'OMS, mais aussi des financements tout à fait énormes qui sont venus de la fondation Bill Gates, qui est devenu le plus gros financeur pour les affections propicables et transmissibles. Malheureusement, sur ces trois maladies, pour lesquelles on était assez optimistes il y a 3-4 ans, on est actuellement assez pessimistes. Pourquoi ? Premièrement, pour le sida, on était optimistes, et il y a toujours une raison d'être optimistes, qui sont en commun, c'est que l'accès aux soins du continent plus dévasté par le sida, qui est l'Afrique subsaharienne, a commencé à être organisé. Il y a de plus en plus de patients traités, il y a de moins en moins de transmissions materno-phétales du virus. Et donc, dans l'ensemble, le sida régresse et tue beaucoup moins qu'on a fait tout à l'heure. Ça, c'est une bonne nouvelle. Dans les pays développés, le riche, la maladie est contrôlée depuis un certain temps, c'est-à-dire que les jambes ne meurent pas, ils meurent très tardivement du sida. Et, pour voir quelque chose qui est comparable, on peut dire qu'on traite plus facilement et on a plutôt une meilleure espérance de vie à 20 ans si on découvre une infection HIV que si on découvre un diabète. Donc, c'est de cette nature-là que l'espérance de vie est plus raccourcie si on a un diabète à celui de l'eau dépendante que si on a une infection HIV. Donc, avec des choses changées par rapport à la maladie, on s'actuait rapidement, on s'en est presque, on s'en est presque. Mais, en revanche, ces bonnes nouvelles sont attempérées par le fait que le niveau d'infection actuellement dans les pays développés est singulièrement gros et est en train de réunir. Il y a de plus en plus de nouvelles infections, en particulier dans le groupe des hommes qui ont des rapports sexuels avec les autres. Ça, c'est le groupe dans lequel on doit surponder ça. C'est un peu compliqué de définir, c'est une chose, c'est un peu compliqué de définir les choses parce qu'au début, on définissait les choses en disant « voilà, c'est les homosexuels, pas les homosexuels ». Après, finalement, c'est les homosexuels masculins versus et les homosexuels féminins, je ne veux pas dire, ce que c'est là. Et puis ensuite, en réalité, on s'est rendu compte comme souvent que ce n'est pas vraiment les homosexuels, au sens, ni les gays, ni la manière dont vous voulez l'appeler, c'est des gens qui ont eu des rapports sexuels avec des hommes. Et tous les gens qui ont eu des rapports sexuels avec des hommes ne sont pas ou ne se considèrent pas comme étant des homosexuels. Ça peut être occasionnel, ça peut être en prison, ça peut être fonctionnel, vous voyez ? Vous plaisantez, vous voyez, mais c'est simplement parce que vous n'avez pas réfléchi. Quand vous réfléchirez, vous verrez qu'en réalité, avoir un rapport ou avoir eu des rapports sexuels avec un homme ne dénote pas le fait que vous vous sentiez, vous déclariez ou que vous vous considériez comme étant un homosexuel. Au début, on est homosexuels, il y a homosexuels et bisexuels, parce qu'il y a quand même des gens qui sont mariés, qui ont des enfants, qui ont des partenaires masculins, et puis ensuite il y a des gens qui sont mariés une fois, et puis il y a des gens qui sont mariés trois fois. Donc la définition de ce groupe, comme souvent, n'est pas simple. Donc le mot qui est actuellement utilisé, c'est « les hommes qui ont eu des rapports sexuels avec des hommes ». Eh bien, dans ce groupe-là, il y a une augmentation très importante du taux de contamination. Pour la tuberculose, on était aussi optimiste pour la tuberculose, c'est parce que le nombre de cas de tuberculose par pays diminuait jusqu'au moment de l'épidémie du sida, où ça a cessé de diminuer, ça a augmenté, parce que le sida favorise beaucoup la tuberculose. Et puis avec le traitement du sida, ça a recommencé à diminuer, jusqu'au moment où a commencé à se répandre d'un nouveau mutant tuberculeux, qui s'appelle Pékin, qui a d'abord été trouvé là, qui est extrêmement contagieux, et qui est un mutant qui comprend une multirésistance aux antibiotiques, de la tuberculose, telle qu'on l'a voilée dans 95% des cas, était relativement peu contagieuse, en dehors de la situation de très grande précarité. Et donc, il y avait une circulation qui était limitée à une population donnée, ou à des pays avec une promiscuité, en particulier un nombre de personnes vivant par Tiesse, très déroulées. Ça a changé, et donc la plupart des Bécardes, quelqu'un dans mon équipe, mais il y avait une autre équipe qui faisait ça, quand on faisait du typage, voire le vôtre de la souche, j'ai dit, moi, Michel D'Enfaux pourrait dire, quand il y a une tuberculose, et voilà, lui, il vient du Maghreb, lui, il vient de la Pêche de l'Ouest, lui, il vient de Madagascar, parce que ses souches étaient endémiques, c'est des souches, des génotypes, d'un espace géographique. Mais Pékin n'est pas comme ça de tout. Pékin est l'agent d'une pandémie, une nouvelle pandémie. Alors, pandémie, c'est une épidémie qui touche le monde entier. À telle enseigne que, à Marseille, pour la première fois, j'entends parler de Tiesse-Laculose, on a eu une petite épidémie, dans une école marseillaise de l'Union. Ça n'existait pas, ça. Les gens qui avaient des transmissions secondaires de Tiesse-Laculose, c'était chez les SDF, ça n'existait pas, de toute façon, la population géographique. Donc c'est une nouvelle nouvelle nouvelle. Et là, si je ne le pas la me dise, on a aussi, on vous croyait, il y a eu un énorme financement qui a été mis pour protéger les gens du paludisme de deux manières. La première, on est protégeant des moustiques. Et les moustiques du paludisme piquent la nuit entre 11h et 5h de l'heure. Et donc, elle a été installée partout dans le monde, avec un gros financement, là aussi, de la fondation de Bill Gates, des moustiquaires à un panier d'insecticides. Et un, les moustiques sont devenus résistants, deux, les moustiques ont changé, l'heure du dîner, ils sont bien appliqués plus tôt ou appliqués plus tard. Nous, au Sénégal, on a trouvé qu'ils se piquaient plus tôt. Et au Gabon, mais à l'heure, ils se piquaient plus tard. Ils piquaient le matin, 7h du matin, ou à 6h du matin. Et nous, on les trouve qu'ils commencent à piquer à partir de 9h du soir. Donc, les moustiques sont aussi simples. Et par ailleurs, le nouveau médicament qui marchait dans 100% des cas, le paludisme, l'armésiline, et on a commencé à avoir apparaît des résistances, je ne pense plus aucun doute. C'est très inquiétant, parce que la dernière vague de résistance, qui a changé et bouleversé l'idéologie du paludisme il y a 20 ans, était aussi partie du sud-est-asiatique. Deuxièmement, les infections respiratoires. On va voir, le spectre change très rapidement. Les infections respiratoires, les infections médiculiques, les infections prévenues par les vaccinations, ça aussi, c'est malheureusement une très mauvaise nouvelle. On voit réapparaître des maladies dont on pensait qu'elles devaient disparaître pendant le XXe siècle, dont la rougeole, l'olio-gélite, les oreillons. Les infections d'ozocomiales, je vous en ai parlé à des enfants, les microbiologiques, ça constitue une source d'infection très importante, et une mortalité très importante dans les pays développés. Les infections émergentes, c'est le nouveau microbe dont je vous ai parlé. Et puis, enfin, les maladies qui ont été considérées comme n'étant pas transmissibles, et qui, en fait, le sont, parce qu'elles sont initiées par un microbe, par un virus ou une bactérie, comme les cancers, la cirrhose, ou les maladies, certaines maladies inflammatoires, et peut-être une partie de l'obésité. Alors, pourquoi est-ce que nous trouvons de nouvelles maladies infectieuses ? Premièrement, et très certainement, de manière prioritaire, parce que nous avons de nouveaux outils pour améliorer la découverte des paléros biopolitiques. Donc, nous sommes très ignorants, mais on est beaucoup moins ignorants que ce qu'on l'était il y a dix ans, et la plupart des choses que l'on a trouvées, ou que l'on a découvert, qui n'étaient pas vraiment des maladies nouvelles, des choses nouvelles, mais simplement des choses qu'on ne voyait, qu'on n'était pas capable de voir avant, et qu'on découvre maintenant, en particulier grâce à la biologie moléculaire. Donc, les outils de la découverte, ça a été la biologie, pour la biologie, au XIXe siècle, c'est la découverte de la culture microbienne, et l'utilisation importante du microscope optique. Au XXe siècle, ont été développées des techniques de culture spécifique, et l'identification moléculaire, qui sont les gènes, et enfin, au XXIe siècle, se développent des techniques de séquençage très massives, y compris sans isolement des microbes. Avec cette multiplication des microbes que l'on découvre, se pose une question, qui a toujours été une question difficile, et qui devient plus en plus, qui est la causalité, quel est le lien causalité, entre le fait de trouver un microbe, et le fait d'observer une maladie. Donc, je vous en ai déjà parlé, cette première question, c'est elle qui a permis vraiment de dire, oui, il y a des microbes qui donnent des maladies, c'était la grande bataille du XIXe siècle, la théorie des germes, c'est Koch qui a réellement fait une démonstration pour la tuberculose, qui n'a plus été contestée. Et c'était donc, je vous dis que c'est la tuberculose, parce que tous les gens qui ont une tuberculose, chez tous les gens qui ont une tuberculose, je suis capable d'avoir ce microbe particulier, on l'a appelé, de ce fait, le bacille de Koch, je ne le trouve pas chez ceux qui ne sont pas malades, et si je le prends et que je l'injecte à un animal ou à un humain, il fait la maladie. C'était ça, au départ, lui, il n'a jamais dit que c'était un postulat de causalité, et lui, il faisait une démonstration intellectuelle en disant « Voilà pourquoi je vous dis que c'est la tuberculose. » Et depuis, cette démonstration restait une base de la réflexion sur la causalité, qui est de dire, voilà, « Un, il faut donner une microbe, j'ai le malade, il n'est pas, j'ai le non-malade, j'ai les gens qui ont pas la maladie. » « Deux, il faut l'idoler. » « Trois, on l'injecte, on a un modèle expérimental pour montrer que c'est ça. » Alors ça, ça fonctionne assez bien pour les maladies égues, sauf que parfois, certains microbes sont spécifiques de l'homme, et donc on n'a pas de modèle expérimental par démonstration. Pour les maladies chroniques, c'est extrêmement difficile, extrêmement complexe, parce que comment démontrer que quelque chose qui survient 20 ans après, a un lien avec l'infection. Il n'a pas de modèle expérimental. Très, très. Une des choses les plus compliquées, les plus difficiles, qui est, qui ont pu être démontrées, ça a été le rôle des papillomagérus dans le rôle de cancer de colonne. Ça, ça a été effroyablement difficile, parce que on peut trouver dans un vagin 30 à 40 papillomagérus différents, génétiques différents. et donc, de déterminer ceux qui étaient spécifiquement associés avec le temps du cancer, ça a pris beaucoup de temps, ça a été extrêmement complexe, et il a été finalement prouvé qu'il y en a quatre, surtout, qui sont associés au cancer de colonne. Vous voyez, il y en a quatre, et des tapillomagérus, il y en a qui sont associés à des vérubénides, il y en a qui sont associés à des vérubénides, qui ne sont pas les mêmes, vous voyez, donc c'est un, c'était extraordinairement difficile pour des maladies chroniques, vous voyez, de déterminer ce qui était spécifiquement associé avec ces maladies chroniques. Donc ça reste un défi quand on trouve quelque chose maintenant d'assurer ou de démontrer qu'il y a un lien avec une maladie observée, et c'est bien entendu extraordinairement compliqué quand il s'agit de maladies chroniques. Nous, par exemple, on trouve des virus, beaucoup de virus dans le sang qui ne sont pas malades. Pas que nous, mais autres aussi qui ne sont pas malades au moment où on prélève le virus, mais on n'a pas de recul puisque ces fois-ci sont nouveaux pour savoir si les gens qui avaient ce virus ou qui en avaient plus, 20 ans ou 30 ans après, ont fait tel concert ou telle maladie chronique ou une démence, vous voyez, donc là, on a une, alors qu'on était à une situation où on pouvait rarement en aller voir en tout cas, on pouvait les croire partout, mais on avait pas les croire partout ou en tout cas, c'est pas très génial. Et comment lier ça avec des maladies chroniques, parce qu'il y a une maladie chronique, c'est quelque chose qui va exister des années et des modèles on est dans une abondance de microbes pour participer tout ce qui est considérable. Alors, les outils qui ont été mis en place pour découvrir des nouveaux microbes ont été et restent d'une part la culture, la culture continue à jouer un rôle important, et d'autre part, des méthodes qui sont indépendantes de la culture et qui sont basées essentiellement sur la détection et la séquence de l'acide nucléique dans la biologie moléculaire. Alors, la biologie moléculaire, la première méthode qui s'est vraiment répondu de la biologie moléculaire était basée sur l'utilisation de ce gène qui s'appelle le gène 16S ribodonale. Et ce gène a une importance considérable. Vous avez parlé de la conservation du ribosome. Il est tellement conservé que au moins 50% de sa séquence sont communes à tous les étudiants qui ont un ribosome, c'est-à-dire de vous jusqu'à échec à échec à échec. Donc c'est des gènes très très conservés. Et donc ces gènes très conservés altèrent les zones qui alternent entre des zones qui sont conservées entre toutes les bactéries, ce qui vous est, le groupe bactérien qui vous intéresse, que je vous ai figuré en bleu ici, et des zones qui sont au contraire variables, que je vous ai figuré en rouge ici. Alors, c'est très simple. on peut faire des amorces pour faire de la PCR. Les amorces se trouvent dans les zones bleues. Vous amplifiez une séquence, vous la séquencez et vous envoyez ça dans plusieurs banques de données génétiques que vous utilisez qui s'appellent Jinbank et vous regardez ce que vous dit Jinbank par une technique qui s'appelle BLAST, B-L-A-S-T. Et par cette technique BLAST, eh bien, soit on vous répond écoutez, oui, vous êtes 100% identique à telle bactérie, vous avez trouvé trop ici. Soit on vous répond c'est proche de telle ou telle bactérie, mais c'est assez différent et on a des pourcentages dans lesquels on considère que ça vit d'une nouvelle espèce. donc c'est quelque chose qui a très bien fonctionné par exemple on va commencer à faire que la séquence automatique très tôt en 1993 et là c'était pour vous donner un exemple d'une étude qu'on a fait dans mon laboratoire vous voyez pendant ces quatre années de 98 à 2001 toutes les bactéries qui étaient un peu atypiques on faisait cette amplification de cette séquence et bien en quatre ans rien qu'à la timone on a découvert 47 nouvelles bactéries pathogènes mais jamais été identifiées chez l'homme avant ça. Vous voyez que donc avec simplement l'implantation d'un outil on rajoutait 47 bactéries pathogènes chez eux. Donc la puissance d'un outil était absolument considérable. Je pense que c'est toutes les bactéries qu'on a fait mais il y a 270 bactéries et je vous ai dit bien entendu nous on a fait ça on n'était pas les autres on n'était pas les seuls les autres on faisait comme nous et donc on a eu une explosion du nombre de bactéries connues et si on en connaissait moins de 2000 en 80 maintenant il y en a plus de 500 par an qui apparaissent. On estime ça me paraît qu'on est en train de faire parce que c'est pas vraiment identifié dans la littérature nous on estime que chez l'homme associé à l'homme soit malade soit dans son écosystème il y a de connus pour l'instant 2000 d'esclaves actuellement sur les 12 000 connus il y en a 2000 qui sont associés à l'homme soit comme commensal soit comme à l'homme deuxièmement les méthodes de culture les méthodes de culture restent extrêmement importantes par exemple hélicobactère qui d'horri qui a été découverte en 1983 c'est une bactérie qui a été découverte je vous l'ai dit la dernière fois par un jeune étudiant en médecine qui est venu gastroenterologue et il y avait depuis le 19ème siècle les anatomopathologiques qui avaient vu quelque chose qui ressemblait à des bactéries dans l'estomac des gens qui avaient un doucet mais personne l'avait cultivé donc vous verrez que c'était soit un artefact soit que ça n'avait pas la cause le fait qu'il l'ait cultivé par la richard a permis de faire comme c'était un étudiant et qu'il croyait ce que vous lui avez enseigné sur les critères de corps il a dit je vais faire ça un je ne suis pas malade je le vérifie puisque je suis gastroenterologue je vais faire une fibroscopie gastrique je vais faire une fibroscopie gastrique mais aussi ensuite il prépare sa culture de son médico-héterpeuride il en voit un verre et il se fait en fait faire un mois après une fibroscopie avec une biopsie et il trouve qu'il a une gastrique avec la bactérie et la bactérie et la bactérie il a fait les critères de corps vous voyez j'ai un ulcère j'ai pas d'ulcère il a fait vos expérimentales et ensuite il a passé le restant des 25 ans suivants à convaincre la communauté scientifique que c'était vrai qu'il avait raison que c'était la cause de l'ulcère gastro-déna et donc on traitait le ulcère gastro-déna par les noms de l'utile et donc moi c'est important que vous ayez présent à l'esprit que moi quand j'allais en train j'apprenais l'ulcère gastro-déna comment vous ne connaissez pas cette bactérie et vous donnais les explications qui étaient à la mode à l'époque c'est-à-dire les stés psychosomatiques que c'était le stress que c'était génétique que c'était moi j'étais à une époque et tout était psychosomatique j'expliquais tout comme ça et donc en réalité on s'est rendu compte plus autour de notre nombril c'est le stress de la civilisation moderne c'est terrible mais en réalité on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup moins d'ulcère gastro-déna dans les pays à haut niveau développement dans lesquels on s'est stéréstressé que dans les pays à haut niveau de développement parce que la transmission est un carré humain c'est plus commun dans les pays dans lesquels il y a beaucoup moins d'ulcère gastro-déna beaucoup moins ici parce qu'il y en avait il y en a moins et du moment où on a commencé à donner des antibiotiques y compris sans savoir où s'est traité les ulcères gastro-déna ont commencé à diminuer spontanément parce qu'on peut se traiter sans le savoir pour un ulcère gastro-déna et le cancer de l'estomac qui est la conséquence de l'ulcère gastrique a commencé aussi à régresser c'est un des cancers qui a régressé assez rapidement du fait des traitements antibiotiques donc c'est un cancer qui est prévu par les traitements antibiotiques donc c'est bien une maladie transmissible comment ça se transmet du co-bactère priori et bien essentiellement apparemment essentiellement par les vomissements c'est les gosses qui font qui commencent à être infectés assez tôt et quand les enfants vomissent c'est dans leur estomac et bien vous savez c'est très difficile de contrôler la contamination par les vomissements c'est pas comment faire par mettre un saut sur la figure des gens qui vomissent dedans et donc les gosses vomissent les gosses vomissent ça va un peu partout et donc on se contamine les mains c'est un mode de contamination assez important et donc vous voyez lui il a eu deux critères de coq et la maladie nous c'est une maladie sur laquelle on a travaillé et qui est un peu l'inverse des lycobactères qui l'oris c'est à dire que il y avait une maladie qui a été écrite en 1907 par Wippel c'est une maladie chronique assez rare qui consiste dans la multiplication de bactéries dans tous les macrophages humains en particulier les macrophages logistiques et les gens et donc il y avait le premier travail qui avait été fait de biologie moléculaire qui avait trouvé une séquence particulière où on a été les premiers à cultiver cette bactérie et à partir du moment où on l'a cultivé on a développé des outils très importants et donc quand on a commencé la maladie qui nous considérait que la maladie écrite était une maladie infectieuse due à une bactérie rare qui s'appelait trophérin ou des ou complexes et depuis nous on a travaillé dessus en réalité on s'est rendu compte que c'est une bactérie extrêmement fréquente qui donne un panel d'infections extrêmement large et que ce qui se passe dans la maladie d'une peule c'est que c'est pas la bactérie qui va être responsable c'est l'hôte c'est une maladie qui comporte un déficit immunitaire spécifique contre une bactérie très mal donc la cause de la maladie c'est pas la bactérie la bactérie la conséquence de l'incapacité d'une petite partie de la population cette maladie particulière d'une petite partie de la population à se débarrasser de cette maladie et du coup nous aussi quand on voulait faire les critères de corps ça marchait jamais les infections aiguës on n'avait pas la maladie d'origine on l'a dit des techniques de culture aussi on le permet vous voyez nous ça c'est le domaine dans lequel j'ai commencé à travailler vous voyez quand j'ai commencé à travailler cette maladie il y avait ça qui était connu pour les étudiants qui faisaient l'églésie dans le monde c'était facile et puis avec les techniques que l'on a fait on a commencé à apprendre les choses effroyablement complexes et tout ça c'est basé sur les techniques de culture vous voyez à la fin maintenant c'est les étudiants qui veulent apprendre des léglésieux vous voyez la vie est plus compliquée c'est une autre chose et l'autre chose l'autre joint de culture qui nous était un élément très important c'était l'utilisation des amides des amides de l'eau comme technique de culture alors pourquoi les amides de l'eau c'est pas nous qui avons commencé en premier à ça celui qui a le premier à utiliser ça c'est un élément qui s'appelle Robotam et qui avait utilisé cette technique pour essayer de comprendre la maladie légionnaire donc la maladie légionnaire c'est une bactérie qui est due à une bactérie qui s'appelle légionella et cette bactérie se trouve dans l'eau quand on prend cette bactérie et que on la passe on fait chauffer le milieu dans lequel elle est ou l'eau dans lequel elle est à 65 degrés on tue cette bactérie si on met des décontaminants même assez dilués on tue cette bactérie donc ça devrait être très facile de se débarrasser de cette bactérie or on n'arrive pas à s'en débarrasser il y en a dans tous les circuits d'eau non plus ou moins et donc lui son hypothèse était que la bactérie résidait dans un hôte qui est l'amide de l'eau ces amides sont extrêmement résistantes parce qu'elles ont une forme de kystique et ces formes de kystique résistent vous pouvez les faire bouillir vous pouvez y mettre de l'eau de javel ça ne tue pas les kystes et donc les légionnaires se cachent dans les kystes qui est la forme de résistance quand vous agressez une amide elle se transforme en kyste et si la température remonte à 37 degrés le kyste se transforme en amide les légionnaires se multiplient et elles sont pathogènes et donc c'est extrêmement difficile on n'arrive pas à se débarrasser les légionnaires qui sont et ça c'est parce qu'elles vivent dans les amides et du coup le modèle amide légionnaire a commencé à être travaillé et ce que l'on a vu c'est que en réalité la raison pour laquelle les légionnaires étaient pathogènes pour l'homme c'est qu'elles étaient pathogènes pour l'amide l'amide c'est une sénine qui est un prédateur professionnel ça mange dans la nature ça mange toutes les bactéries ça foule il y a quelques bactéries qui résistent à ça il y a quelques bactéries qui résistent à ça et les bactéries qui résistent à ça si elles rencontrent un macrophage elles savent se défendre contre le macrophage et donc basé là-dessus on a commencé un travail très approfondi depuis une quinzaine d'années pour essayer de trouver de nouvelles bactéries vivant dans les amides qui étaient des candidats comme agents de pneumonie donc de pneumonie par un aérosol c'est pour se recevoir de l'eau en aérosol s'il y a quelque chose dans les amides qui s'y multiplie et bien c'est capable de donner une infection à l'époque il y avait très peu de germes qui étaient identifiés dans les pneumonies et donc on a décidé de travailler là-dessus on a automatisé un peu le système voire tester de très très grande quantité on a trouvé de nouvelles bactéries mais on a eu une très grande surprise en tout cas ce virus cet énorme virus la famille virus qu'on a décrit ici et qui est un virus vous voyez vous parlez la dernière fois de la coloration de gramme vous voyez que ce virus était coloré par la coloration de gramme et donc il a été pris pour une bactérie pendant plusieurs années parce que on ne peut pas imaginer un virus coloré par la coloration de gramme et qui soit aussi gros qu'une bactérie qui est indrécentable je vous ai dit la définition des virus c'était que des virus c'est invisible au microscope c'est la première définition donc ce virus il était encore moins invisible mais il était bien visible et il était coloré par la coloration de gramme depuis on a beaucoup multiplié les stratégies cultures nous on on amplifié les techniques de culture existantes mais c'est vrai que les gens qui ont fait ça en premier c'est les gens de l'environnement les gens de l'environnement ont eu beaucoup plus d'imagination dans ces 30 dernières années que les gens qui travaillent en médecine humaine parce que les environnements sont très divers sont très variés parce qu'on ne sait pas les cultiver par exemple il y a une bactérie plus fréquente à la surface sur la terre c'est une bactérie qu'on trouve dans les mers et qui fait 30% de bactéries dans cette bactérie cette bactérie n'était pas cultivée c'était irritant, ça avait été découvert par des techniques de séquence il y a quelqu'un, un jour, qui a dit, moi, je vais faire mon milieu de culture le bateau de mer, mon milieu de culture ça très bien marche donc si vous voulez, les environnementalistes ont utilisé des stratégies de culture spécifiques avec beaucoup de créativité et nous en médecine, on continuait on considérait que les techniques de culture étaient connues depuis 70 ans donc manquait de manquait de créativité enfin, ça y est, on va partir donc si on regarde ces techniques de culture on se rend compte que on est capable de cultiver bien entendu, une seule bactérie vivante on est capable de la cultiver parce que les techniques moléculaires ont un seuil, tout ce qui dit il est très difficile donc ça permet de descendre très bas et de trouver des microbes donc après depuis les darts à ce qu'on a une toute petite usine à rechercher des virus donc je ne suis pas des virus-vélantes donc il y a deux grandes familles maintenant des virus-virus donc vous avez parlé Marseille-virus il y a toujours une très grande famille des virus-virus et actuellement on peut avoir une soixantaine d'espresso en revenant ça reste une question parce qu'on est encore en train d'étudier vous vous rappelez qu'on a commencé en disant on cherche dans les amines des microbes pathogènes qui vont donner des infections respiratoires ce mini-virus qui nous a occupé de manière fondamentale pendant des années parce que c'est une révolution en biologie ça change complètement le concept de la biologie ça crée beaucoup débats internationaux mais il nous reste l'idée derrière la tête que mon dieu c'est peut-être un agent d'infection respiratoire et on a effectivement démontré que c'était de temps en temps un agent d'infection respiratoire et là aussi par les critères de Cox j'ose dire puisque involontaire d'ailleurs parce que il y a un technicien dans mon laboratoire qui fait toutes les études sérologiques en particulier avec ce virus et qui un jour est arrivé avec une infection respiratoire un incident avec le poche qui a frappé du virus comme c'est lui qui faisait les sérologies il se testait il se teste tous les ans et il se testait contre tous les microbes qu'il manipule et nous on a manipulé ce magniforps sans précaution particulière parce qu'on n'avait pas idée qu'il était pathogène et donc quand il a fait cette pneumonie inexpliquée il a testé son sérum et il a vu qu'il a fait une séroconversion c'est-à-dire qu'il avait des anticorps maintenant pour le virus et après on a dit ça dans le détail effectivement qu'il a fait une infection à le virus je ne sais pas pas dire mais donc on a les éléments du postulat de Cox c'est-à-dire que maintenant on a isolé une souche d'un malade alors qu'on n'a jamais isolé une souche et des non-malades et il y a une personne qui a fait une infection avec les nouveaux concepts et bien je vous l'ai dit un des éléments majeurs ce sont les infections de Cox comme source des cancers les cancers du foie il y a pratiquement toujours un profacteur viral hépatite B hépatite C hépatite E maintenant le cancer de l'estomac on voulait dire et qu'il est correctaire le cancer du col de l'utérus les cancers de col de l'utérus c'est un HPE alors les cancers du col de l'utérus on savait je pourrais savoir que c'était un cancer c'était un cancer sexuellement transmis puisque on savait que les femmes qui n'avaient pas eu de partenaires sexuels n'avaient pas de cancer de l'utérus c'est ça qu'il y a des partenaires sexuels qui avaient des cancers de l'utérus donc ça on savait ça depuis le 19ème siècle donc c'était quelque chose qui était personnelle mais ça n'a pas resté longtemps après donc ça a été disséqué ça a mis longtemps et puis et bien une fois qu'on a eu des outils maintenant avec les souches qui sont les plus cancérigènes on peut tester ça dans de nombreux autres cancers et ça a été trouvé je vous l'ai dit je crois la dernière fois dans les cancers d'accord une partie importante du cancer d'accord ça vient d'être trouvé aussi dans les tumeurs que l'on retrouve chez les gens qui ont une glucomicidose tumeurs pulmonaires c'est aussi la cause du cancer de l'anus ensuite il y a les lymphomes à peu près 25% des lymphomes sont associés au virus d'Evstein-Barr c'est le virus de la mononucléose infectieuse il y a un des premiers cancers dont on est su qu'il était d'origine virale qui est un cancer de nasopharynx qu'on trouve en Afrique qui est aussi associé au virus de la mononucléose et puis il y a un cancer de la peau qui s'appelle le sarcoma Kaposi K-A-P-O-S-I qui est due à un herpès virus herpès virus 8 et qui donne des cancers surtout chez les immunodéprimés c'était un des critères diagnostiques du sida donc quand vous avez un sida si vous avez ce virus là vous pouvez faire un sarcoma Kaposi qui commence qui commence par être une année et qui se génère vous voyez que la collection de virus qui donne des cancers est assez importante les autres infections chroniques les ulcères gastromulodénaux je vous ai dit la cirrhose hépatique bien sûr très très communément associée 75% qui est associée à des virus mais très souvent avec un cofacteur et le cofacteur le plus commun de cirrhose comme vous la entendrez c'était l'alcool et c'est en train de devenir les stéatoses des obèses qui sont actuellement le cofacteur le plus commun dans le monde de l'eau en remplacement petit à petit de l'alcool les gens en boivent moins d'alcool mais il y a de plus en plus d'obésité et donc la stéatose hépatique et le premier stade des obèses et un des premiers stades de l'obésité et puis enfin les infections chroniques en soi comme le sida et le sida la métagenomie est en train de nous révéler un monde mal connu de virus de séquences qu'on ne connait pas et le lien qu'on va faire de ça avec les maladies est encore imprécis inconnu donc pour pouvoir analyser là c'est un travail que quelqu'un fait dans le système des nuages et dans mon laboratoire pour pouvoir analyser ces virus les retrouver et même techniquement actuellement qui consiste à prendre des prélèvements et là chez nous c'est des prélèvements humains on les purifie par un gradient pour enlever les bactéries enlever les cellules et se retrouver juste avec les virus la différence c'est que nous on utilise des filtres qui sont à 0,45 microns parce qu'on sait qu'il y a des grands virus plutôt que 0,42 microns qui étaient ce que faisaient tous les autres avant de réaliser qu'il y avait des virus suivants quand on fait ça et bien on trouve des virus dans cette tranche là vous voyez de la gradiente de ces diodes on trouve des virus et on trouve des virus et c'est ce que vous disiez c'est un peu compliqué maintenant on trouve des virus chez des gens qui ne sont qui sont apparemment bon malades alors j'ai pas beaucoup mais je vais apprendre ça en première année je sais pas si vous étudiez toujours dans les questions de sciences humaines et sociales comme dit il est normal et la normale non ? il n'y a pas plus ça comme question sur le domaine social comme dit c'est un grand médecin philosophe du domaine social français qui a constaté une chose c'est que ça n'existait pas d'être de faire vous ne pouvez pas faire la différence entre normal et normal et malade et non malade vous avez tous un petit quelque chose donc on peut parler par rapport à une maladie mais là cette maladie il n'y a pas cette maladie mais il y en a un qui a un corps de pied en ce moment il y en a un qui a une angine il y en a un qui a oui donc rien pas malade ça n'existe pas mais ce qui existe c'est par rapport à une maladie on n'a ou on n'a pas cette maladie pour autant que ça se passe il n'y a pas une différence il n'y a pas une barrière avec d'un côté les gens qui sont malades et d'un autre côté les gens qui sont pas mal et puis avec le temps ça s'aggrave la proportion de gens qui se croient non absolument non malades va en diminuant donc c'est toujours un terme un peu difficile et donc du coup puisqu'on ne sait pas puisqu'il n'y a personne qui ne soit vraiment pas malade on ne sait pas ce que signifie ce que l'on trouve chez les gens qu'on teste et globalement ce qu'on appelle les pas malades en général c'est les donneurs de sang on considère que les donneurs de sang sont pas malades parce qu'on leur pose toutes sortes de questions parce qu'on leur demande s'ils ont été malades et donc on considère en tout cas qu'ils n'ont pas de maladie connue c'est bien que c'est pas vrai sinon il n'y aurait pas de maladie transfusionnelle j'ai eu beaucoup beaucoup de maladies transfusionnelles ça veut dire qu'ils ne savaient pas détecter parce que là c'était pas malade c'était enfin d'inciter quelque chose si on regarde maintenant donc chez les donneurs de sang ce que l'on trouve et bien et dans le fond des différents prélèvements et bien on trouve une quantité d'hérus dont on ne sait pas ce qu'ils font et en particulier les plus fréquents sont les virus TTV il y a toute une quantité de génotypes de virus TTV qui sont chez vous tous et dont on ne sait pas ce qu'ils font on trouve sur les muqueuses quantité d'hérus aussi les plus fréquents ce qu'on trouve sont les bactériophages donc c'est extrêmement chaque prélèvement vous savez quand on a découvert ces techniques on dit ça y est on va se comprendre par exemple une grande question une maladie quand on cherche les théologiques depuis un siècle sans avoir d'éléments c'est la sclérose en plaques les gens disent la sclérose en plaques on va apprendre des gens qui meurent de la sclérose en plaques des cerveaux normaux on va tout séquencer on va regarder des dizaines de virus aussi bien chez les gens normaux enfin normaux c'était mort qui étaient morts sans sclérose en plaques que ceux qui étaient morts avec sclérose en plaques il y a une quantité de virus chez l'un et chez l'autre et on ne sait pas ce que ces virus font en sérieux on rentre dans une ère complexe c'est-à-dire qu'on se rend compte que notre corps est plein de micro-virus donc on ne sait pas trop à quoi il sert mais si c'est vrai que les gens on va dire à Mars si on regarde pareil et donc un des vrais leaders de ça c'est ce la forest à l'avant-dernier c'est lui qui a mis au point ces techniques de métabolisme littéral c'était quelqu'un qui était de l'environnement donc il ne travaillait pas chez l'homme mais après c'est pour vous facile d'avoir des crédits importants c'est de travailler sur l'homme parce que l'environnement il a commencé à travailler sur l'homme et il a recommencé à regarder le premier travail qu'il ait fait c'est le travail qu'il a regardé dans les scènes dans les fesses des humains qui ont fait de la métabolisme ce qu'on trouvait comme virus dans les critiques particulières comme virus et ce qu'il a trouvé c'est que les 10 virus les plus fréquents étaient des virus de plantes dont on pensait qu'il était impossible de les retrouver chez les humains en particulier ce PMNV qui est le virus du piment et du poivre enfin le piment et le poivre c'est affecté par les mêmes virus donc il y a un nombre de copies incroyables après vous voyez qu'il trouvait le virus de la mosaïque du tabac donc après on a fait plusieurs travaux sur le virus de la mosaïque du tabac ça c'est quand vous fumez et bien quand vous allez prendre un tabac il y a le virus de la mosaïque du tabac 100% des cigarettes sont affectées par ce virus ensuite vous avez le virus des grappes de raisins donc c'est le buvée du chien vous allez avoir manger des raisins vous allez avoir ce virus c'est le virus du maïs et donc en réalité on se rend compte que l'homme depuis des années était une vecteur des virus de plantes en mangeant des plantes les virus passaient leur taux de JSI peut-être certains se multiplient je ne sais pas et puis sont éliminés par les FSS et qui étaient un peu très utilisés pour nous cette histoire on a quand j'ai vu publier ce papier je suis extrêmement intéressant donc avec une question chez moi on a regardé chez les Marseillais d'abord s'ils avaient ce virus qui était le plus fréquent qui est le virus du piment et du poivron et puis ce que ça faisait donc on a prié les FSS qui reçoit le laboratoire on les a testé avec un système de l'hymologie moléculaire et on a fait une comparaison entre ceux qui étaient positifs et ceux qui étaient négatifs et on a trouvé que ceux qui étaient positifs avaient plus souvent de la fièvre plus souvent des douleurs abdominales ce qui était peut-être lié au piment directement tout autre chose que le monde c'est possible en tout cas et des démanglais alors le virus était bien là puisqu'on l'a cultivé ici on a cultivé les russes sur des plantes de tabac c'est capable d'infecter le tabac aussi et on a regardé si les gens avaient des anticorps contre ce virus ou des anticorps contre les russes et pour trouver d'où vous venez on a regardé les produits on a acheté une vingtaine de produits dans lequel il y avait du piment et si vous regardez dans le tabasco comme c'est mutualisé le tabasco ça prend des quantités très importantes et bien il y a 10 puissance 8 virus du piment par millilitre de tabasco vous mettez le tabasco sur une plaque de microscopie de tarpe et des bruits des russes ces virus qui sont comme ça on l'a follé très bien donc est-ce que c'est responsable parce qu'il y a un gain de causalité entre les symptômes qu'on a observé on a une étude systématique et le virus de... non on sait pas mais on a fait on a un travail qui est parallèle qu'on fait sur le virus de la mosaïque du tabac on a fait ça beaucoup de des étudiants qui fumaient à dehors on est pas allé leur demander c'est une donnée un peu de saline donc quand vous fumez vous avez 100% de gens qui fument ont le virus de la mosaïque du tabac dans la salle donc elles sont toutes infectées elles sont toutes infectées ils ont tous les gaz sont infectés alors ça passe pas vraiment par la fumée ça passe par le fait que vous voulez tout chier parce qu'on pensait moi je pensais au départ c'est très très résistant ces virus tout ce groupe de virus virus du pinon le virus de la mosaïque du tabac ça résiste à tout et donc je pensais que ça pouvait même passer par la fumée par la combustion mais en réalité on a testé ça c'est très aminant on a pris un an pour faire une machine à aspirer la fumée pour ensuite s'en diffuser c'est de retrouver sans quoi ça et la fin de fait c'était pas ça c'est simplement parce que dans un paquet de tabac il y a toujours un peu de tabac dehors et donc quand vous prenez les cigarettes vous prenez en réalité vous touchez le tabac et donc après vous fumez c'est comme ça que vous a crappé le virus de la mosaïque du tabac et ensuite du coup on s'est posé la question est-ce que ce virus de la mosaïque du tabac est capable de se multiplier dans des cellules humaines et la réponse c'est en tout cas c'est capable de persister assez longtemps dans des cellules humaines vous ne savez pas et on a regardé si on était capable d'infecter les souris avec ce virus et la réponse c'est bien donc je ne sais pas ce que joue comme rôle ce virus mais vous voyez comment on trouve les choses quelqu'un a fait une étude systématique trouve par hasard dans les cellules qu'il y a le virus de la mosaïque du tabac et donc ça permet de rebondir en réfléchissant est-ce que ça a un rôle ou ça est-ce que parmi les choses qui sont liées au tabac le virus de la mosaïque du tabac joue un rôle ou pas un rôle c'est quelque chose qui sera exploré dans les années à venir et puis les virus géants je vous ai dit ces travaux métaboliques arrêter les virus les plus grands on n'est que les petits virus et nous bien sûr on n'est pas d'accord avec ça parce que ça ça empêche le grand virus de passer et donc on a mis au procès technique et chez moi il s'est appuyé à trouver pareil chez des endoneurs de sang et il y a 30% des endoneurs de sang qui ont ça qui ont des virus très grands qui circulent dans le sang dont on ne sait pas quoi c'est dit on ne sait pas si ça donne une maladie on ne sait pas si on retrouvera ça 20 ans après est-ce que ça s'est associé à des infections chroniques non diagnostiquées pour l'instant les maladies chroniques sans cause actuellement il y en a une quantité et la plupart des maladies chroniques n'ont pas de causes qu'on connaisse à part des causes génétiques globalement on ne peut pas faire de plus de réduction mais si je dois en faire je dirais que ce que nous ont appris les 20 dernières années c'est que quand on a compris quelque chose c'était soit génétique soit oui combien les autres causes nous ont peu avortées même si c'est plus un vote de parler des choses toxiques mais tout ça n'est pas basé sur des choses très très puissantes les éléments physiques et chimiques de maladies sont connus depuis longtemps il y a eu peu de modifications dans la connaissance même si c'est de ça dont on parle plus parce que ce dont on parle c'est ce que les gens ont compris il y a 50 ans parce qu'ils sont en train de comprendre donc je sais qu'on parle des pesticides des toxiques qu'il y a des doses fines tout ça et de la déduction à partir des causes toxiques réelles qui ont été déclarées il y a 50 ans et des doses importantes les gens parlent beaucoup de ça que de la réalité qu'on connait qui est que 25% ou 30% des cancers sont plus à des infections vous entendez pas ça dans la presse c'est étrange il y a un délai entre ce que nous savons et ce qui est transmis et compris par la presse dans les institutions politiques qui ne font pas la biographie eux-mêmes mais à travers la presse donc les nouvelles stratégies qui ont permis de mieux comprendre les choses ont été basées sur des théories des stratégies de culture importante et de séquençage massif je vais vous donner quelques exemples là un exemple très intéressant qui fait toujours beaucoup de débats il y a un travail qui est de 2006 c'est l'équipe de quelqu'un qui a travaillé très longtemps sur les rapports entre les microbes et l'obésité c'est la Gordon et qui a publié ce travail qui montre la différence entre les obèses et les nègres dans la concentration bactérienne dont je vous ai parlé et qui a montré que les obèses dans son travail avec ces outils ont une répartition microbienne très différente des gens qui ne sont pas obèses et que ceci est modulé à la fois par l'alimentation et par la génétique donc il y a une vraie question qui est autour de l'obésité est-ce que c'est transmissible alors l'obésité il y a plusieurs choses que l'on dans la transmissibilité de l'obésité il y a plusieurs choses il y a un premier point c'est que sociologiquement et humainement oui c'est transmissible c'est-à-dire que factuellement si vous regardez et c'est transmissible vous savez que c'est pas juste c'est transmissible horizontalement partie génétique de l'obésité on le sait mais si vous avez quelqu'un un enfant adopté par deux parents qui sont obèses sa chance d'être obèse est beaucoup plus importante que s'il est adopté par des gens qui sont maires alors ça c'est le fait les amis des obèses sont plus gros que les amis des maires c'est comme ça c'est un fait donc il y a des réseaux si vous voulez d'obésité statistiquement on va dire que tous les et donc la transmissibilité de ça après c'est une question d'interprétation donc ça c'est une chose qu'il faut que vous ayez en tête si vous voulez comprendre la vérité c'est de montrer quand on montre que quelque chose est transmissible on n'en sait pas la cause la transmissibilité ça peut être par des microbes par des comportements sociaux par des habitudes alimentaires par des images psychologiques vous voyez c'est transmissible ça veut pas dire que c'est dû à un agent transmissible mais c'est transmissible c'est clair ce que je dis il y a des réseaux c'est un très grand assiet qui a fait ça qui est pratiquement très simple ensuite il y a des maladies plusieurs maladies moi j'ai eu la maladie comme ça tout à fait extraordinaire qui quand il y a une localisation au niveau de l'hypothalamus peuvent déclencher une ovésie donc je vous ai parlé tout à l'heure au lieu de la maladie de l'hypothalamus il y a des gens qui ont cette maladie au niveau du cerveau et je dis j'ai eu une maladie comme ça tout à fait extraordinaire qui avait pris 15 à 20 kilos en l'espace de 3 à 4 mois qui était semi-comateux devenu diabétique le diagnostic a été fait en neurologie par biocie cérébrale j'ai commencé à le traiter au bout d'un mois et le diabète et l'obésité avaient été traité par les antibiotiques je l'ai traité à l'époque c'est ce qu'on faisait je l'ai traité pendant un an au bout d'un an il a rechuté il a pris 10 kilos en un mois et demi il a représenté un diabète il redevenait un peu confus on l'a retraité pareil même histoire en un mois tout a disparu l'obésité le diabète et à confus et vous voyez que la localisation essentielle était à côté du bretal du muscle quelque chose qui se passait mais qu'on a du mal à expliquer simplement par l'alimentation quelque chose d'autre qui se passe parce que c'est pas ça pour prendre 15 kilos à un mois et les perdre il n'y a pas de régime qui lui permet de faire la chose c'est très étrange donc c'est pas le seul mais ça veut dire qu'il y a des localisations de cette nature et il y a une équipe qui travaille depuis longtemps sur un avénovirus qui donne qui est associé quelques cas d'obésité chez l'homme et pour lequel il existe comme pour les critères de Koch un modèle expérimental si vous injectez cette avénovirus à des souris ces souris de vénon donc il y a une part mais vous voyez c'est compliqué je ne veux pas vous dire que toute l'obésité est transmissible c'est pas vrai on sait très bien qu'il y a des obésités génétiques on sait très bien qu'il y a des facteurs sociaux on sait très bien qu'il y a des référentes mentaux mais dans certains cas il y a des agents infectieux qui sont susceptibles de déclencher le dos quand c'est pas plutôt vrai ensuite pourquoi on trouve de nouvelles maladies infectieuses parce qu'il y a des changements de notre écosystème de notre environnement et puis la mondialisation tout changement de votre environnement c'est ce que vous étiez pour maladies infectieuses à chaque fois que quelque chose change dans votre environnement vous changez l'équilibre des microbes que vous ne voyez pas et en changeant cet équilibre il peut se passer quelque chose c'est la raison pour laquelle je le répète nous ne croire pas tellement au principe de précaution parce qu'on pense que les bouleversements du microbiote sont la plupart du temps imprévisibles donc il faut être on est plus pour un principe de veille d'attention de détection précoce des événements parce que notre capacité à prédire ce qui va se passer est très facile tant que nous mais la capacité à prédire les gens et les gens alors comment ça se passe en général comment un microbe devient un microbe qui donne des épidémies généralement ça se passe à partir de microbes soit commençons qui vivent avec nous soit d'agents d'infection des animaux d'accord alors les agents je ne vous mets pas du tout un chameau par là vous voyez pourquoi il y a un chameau qui est là les agents qui font ça au départ souvent ce sont ça donne des ce qu'on appelle des zoonoses des affections des animaux qui infectent occasionnellement l'homme et puis dans un certain nombre de cas le microbe est adapté à l'homme et transmissible d'homme et là ça devient un agent d'épidémie et si on offre des moyens de diffusion à ce microbe et bien il se répand et donne des épidémies et quand c'est des épidémies qui touchent je ne veux pas mentir on appelle ça des tampons pourquoi je vous ai mis un chameau là c'est pas le chameau c'était le vecteur des épidémies de choléra d'Asie du continent indien en pratique jusqu'à l'Europe en passant par la route de la soie donc la route de la soie c'était le chapeau donc il y avait des gens qui avaient choléra c'est même de rendre compte que le chameau lui jouait sans être malade porteur de la bactérie et les premières épidémies de choléra comme on a vu avaient suivi la route de la soie il y a un foyer il apparaît qu'il y a un foyer sans que je ne vous en prie de quoi qui se trouve dans le sous-continent indien et toutes les épidémies de choléra partent du sous-continent indien et donc à chaque fois ça part de là et puis après un certain certain moment la pandémie s'arrête et quand elle repart elle repart du sous-continent indien et donc bien entendu maintenant c'est plus un autre chameau que c'est diffusé c'est diffusé par avion bien entendu ça va être plus vite et donc ça envahit le monde entier le choléra par avion et donc la diffusion par les voyages on est parti au début des grands épidémies qui ont été décrites ce soir c'était vraiment décrit par tout ça la route de la soie qui a fait communiquer les pathogènes d'Asie avec ceux d'Europe en un sens et dans l'autre probablement et puis les guerres donc quand il y avait des guerres entre l'Orient et l'Occident et bien on échangeait nos épidémies c'est comme ça que la peste est venue ici comme on a plus de littérature sur les épidémies qui sont arrivées ici que celle-là dans la France on connait mieux celles qui sont arrivées ici et puis la première grande étape monstrueuse de mondialisation c'est la communication entre l'Amérique et l'Europe c'est des mondes qui étaient séparés on estime depuis à peu près 10 000 ans donc l'ouverture du détroit de Béry on estime depuis à peu près 10 000 ans donc pendant 10 000 ans à part les oiseaux et peut-être des vikings au XIIe siècle il n'y a pas une communication entre continent américain et le l'Eurasie et l'Afrique juste un mot pour vous dire sur le plan sur le plan géographique et épidémique l'Europe n'existe pas l'Europe c'est une invention l'Europe c'est une invention des Grecs pour séparer le monde de l'Est et le monde de l'Ouest pour regarder une carte il y a l'Eurasie avec le goût l'Eurasie c'est ce qu'on appelle l'Eurasie mais c'est pas un continent l'Europe c'est un morceau d'un continent qui s'appelle l'Eurasie c'est culturellement en fait c'est une définition culturelle enfin géographiquement c'est l'extrémité d'un continent qui est l'Eurasie toujours est-il que et donc là ça s'est toujours baladé parce qu'il n'y a pas de frontière il n'y a pas de barrière maritime donc les choses se sont échangées tout le temps là au moment de l'arrivée de Christophe Colomb à partir de l'arrivée de Christophe Colomb il va y avoir une mutualisation brutale la première étape de globalisation monstrueuse et tout va s'échanger bien sûr les maladies infectieuses on considère que 90% des Amérindiens qui sont morts tout de suite et il y a eu un dépeuplement considérable de l'Amérique du Nord de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud après l'arrivée des Européens a été liée à la barriole et à la barriole et à la barriole et à la barriole et à la barriole d'une manière souvent involontaire parfois volontaire les Anglais ont fait ça d'envoyer des vêtements de barrioleux à des Indiens pour les tuer donc c'est arrivé c'est le début de la guerre de l'Amérique nous mais c'était il y a eu un échange de casement mutuel parce que nous en échange on a pris la syphilis qui est arrivée extrêmement tôt puisqu'on pense que c'est les marins de Colombes eux-mêmes qui ont transmis la syphilis et la syphilis n'était pas du tout comme elle est maintenant la syphilis c'est une maladie qui a changé c'était une maladie explosive c'est une maladie qui est donnée qui tuait les gens en un an ou deux ans alors quand on la commune même avant les traitements vous voyez fin du 19ème au début du 20ème siècle c'était une maladie qui s'est allée sur 20 ans et cela c'était une maladie très brutale très rapide et puis on pense que le typhus aussi est arrivé du Mexique mais on a tout échangé on n'a pas échangé bien entendu les micros sont partis c'est pour ça que je veux vous parler toujours d'écosystème la globalisation s'est faite sur les écoles mais elle s'est faite sur tout les animaux nous on avait en Eurasie on savait on avait très bien développé les animaux domestiques et donc on a importé en Amérique exporté en Amérique les chevaux les moutons les bœufs les vaches on a exporté on a exporté ça sur la mairie et la mairie nous a donné presque tous les légumes que vous mangez maintenant viennent d'Amérique donc c'est pour ça il faut se méfier des gens qui disent parler de nourriture traditionnelle c'est tout ça la tradition tradition qui remonte à 2 ou 3 siècles que vous mangez alors comme l'église la plupart de ça le reste le tasse est tenu de Chine on lui aussi et les tomates les patates le maïs les saignos le cassoulet les tomates commensales c'est pas la tradition d'un problème du tout et puis on a échangé aussi nos drogues parce que le tabac qui est probablement la plante la plus épidémique à la surface de la terre vient d'Amérique le même que la coca et la distillation d'alcool c'est mou le col n'est pas distillé le fermenté n'est pas distillé donc vous n'allez pas faire de l'alcool fort l'alcool naturel ça fait 2 ou 3 nouvelles il faut avoir des techniques pour l'enrichir et l'opium bien entendu qui avait été donc vous voyez on a on a on a échangé on a échangé un peu et puis aujourd'hui il y a 2 milliards de passagers par avion par an vous voyez que la mondialisation ça part de tous les sens et que donc quand il y a un microbe ou quelque chose qui apparaît à un bout de la terre la vitesse de diffusion est absolument colossale et on a eu un exemple récent qui montre que les choses sont toujours pareilles les grandes épidémies liées par les bateaux ont été identifiées à partir du 13ème siècle et on a commencé à faire des hôpitaux qui permettent de gérer la quarantaine c'est à dire quand les bateaux arrivaient et qu'il y avait des gens qui étaient malades dans une zone épidémique bien ont été les gens en quarantaine c'est à dire qu'on les gardait 40 jours alors c'était pas mal avant d'aller c'est sans doute et nous on a été à Marseille et c'est comme ça parce qu'on a été la 3ème ville à avoir un Lazaret qui était ensuite on avait l'hôpital Caroline qui est critique parce qu'il est partif le Lazaret qui est juste à côté du port puis ensuite l'hôtel Dieu à service le Lazaret ensuite l'hôpital Caroline le premier des premiers à avoir ça c'était Venise c'est là que revienne le nom de Lazaret c'est-à-dire du Lazaretto l'origine du nom est un peu contestée ensuite ça a été Gênes ensuite ça a été pensé pourquoi c'était les villes de passage entre l'Orient et l'Orient donc c'est-à-dire les villes par lesquelles passait la mondialisation mais le système de transfusion continue puisqu'il y a une énorme épidémie de choléra qui a été importée par les soldats du Népal où il y avait une épidémie de choléra qui s'est installée dans les mêmes questions parce que c'est pour la peste et le choléra qu'on a été fait une des grandes sources de mondialisation aussi c'est l'éliminage la même puisque là d'un coup vous avez les millions de personnes qui tournent ensemble avec des contacts très très proches qui viennent de tous les points du monde et donc c'est un endroit qui est autorité c'est un endroit dans lequel il s'est passé admissible des fois et donc les exigences en termes de vaccination sont très précises il faut être vacciné contre les hepatitaires il faut être vacciné contre la méninge de la médecine il faut être vacciné contre la pro-lionné parce qu'on sait qu'il y a eu des zones de transmission donc à chaque fois que vous avez des gens du monde entier qui se retrouvent en nombre dense et bien il y a un risque de transmission important alors d'où d'où viennent d'où sont venus les nouveaux organismes et bien globalement pour simplifier les zones fertiles là où il y a le plus d'organismes visibles ou invisibles c'est la zone interproficale et j'imagine que vous le voyez à l'oeil c'est là qu'il y a plus des espèces de mammifères il y a plus d'insectes de plantes vous voyez bien si vous allez promer la forêt tropicale vide au pôle nord vous voyez bien que la biodiversité vous sous-estimez probablement la biodiversité au pôle nord on a découvert récemment qu'il y avait des bactéries qui étaient capables de se multiplier à moins de 400 donc il y a les bestioles aussi les bestioles dans le désert aussi enfin leur densité leur biodiversité n'est pas là donc en général la très grande biodiversité vient de la zone interproficale et si on regarde ces dernières années ce qui s'est passé en Europe et bien on voit qu'il y a eu une augmentation très générale d'importation de d'organismes de plantes de vertébrées de poissons des bains vertébrés qui sont venus en Europe tout ça c'est des organismes visibles qui n'existaient pas en Europe qui sont en réglant en Europe depuis le raton-laveur le mer avec jaume les fleurs vous voyez il y a des limaces il y a des abeilles il y a des en ce moment il y a une grande invasion il y a une espèce de fourmi qui est venue de l'Argentine qui est en train d'entraîner de l'Europe donc voilà et pour les microbes c'est pareil donc les voyages les changements de l'écosystème la mondialisation en fait ça et en même temps vous pourriez penser que ces échanges de mondialisation vont entraîner une grande biodiversité mais c'est pas le cas c'est à dire partout il y a des zones partout partout et ça se voit ce que vous voyez à la vue est vrai au niveau des microbes partout il y a des zones il y a une diminution de la biodiversité les zones diminuent la biodiversité aussi bien des microbes des virus donc il y a deux travaux qui ont été faits récemment un qui a été fait par Forrest Howard dont vous parliez tout à l'heure il a pris une île déserte et à côté il a analysé les virus qu'on trouvait dans la mer dans les coraux et il y a dix fois moins d'espèces virales quand il y a des zones que quand il y en a plus donc les zones favorisent l'épidémie c'est à dire la diminution de la biodiversité et mon équipe a fait la même chose en regardant dans le désert de Mauritanie il y a des restes de la la mer était en Mauritanie où il y a une de ces poches d'eau qui est très fréquentée et une dans laquelle personne ne va à comparer la biodiversité celle qui est très fréquentée à une biodiversité beaucoup plus donc c'est généralement chaque fois que vous voyez une densité même vous voyez aussi à l'œil vous voyez bien que quand vous vivez dans une ville la biodiversité des plantes et des animaux n'a rien à voir avec ce qui se passe en fait donc les humains réduisent la biodiversité dans leur environnement immédiatement ensuite toutes les nouvelles technologies si vous avez compris ce que je vais vous expliquer c'est-à-dire tout ce qui change notre écosystème tout ce qui désemplaine notre écosystème eh bien va entraîner des risques dont certains sont un principe je vous ai dit les aérosols les air-conditionnés c'est la gilégionnaire les seringles eh bien les virus si vous ne voulez éviter beaucoup de travail c'est aussi des seringles entre deux personnes la brucoscopie les transfusions la chirurgie les transplantations et peut-être à l'avenir les xénographes tout ça est un ce sont des facteurs de l'infection et alors chaque vous pouvez te rire il y a eu beaucoup beaucoup dans la chirurgie esthétique beaucoup beaucoup et dans les soins esthétiques beaucoup beaucoup d'infections en mycobactéries les mycobactéries comme les légionnaires alors ça c'est une grande partie du travail qui a mis ça en évidence et les chambres en cours qui n'a rien à voir c'est comme les légionnaires s'habillent dans les adultes on trouve ça dans l'eau très très facilement et c'est très résistant d'abord les mycobactéries sont violentes et ensuite en pressant les familles elles sont très résistantes et donc il y a beaucoup de beaucoup d'épidémies en particulier qui ont été d'infections en mycobactéries qui ont été rapportées ces dernières années beaucoup en esthétique les hyposussions plusieurs épidémies sur les hyposussions d'être dans des soins de dents de pied parce que c'est des bactéries qui restent quand on a essayé de décontaminer ensuite la nourriture la chaleur froid à l'hypérose polarité protège et micro si vous les enlevez il n'y en reste les animaux tout ce qui change tous les animaux qui sont à proximité sont susceptibles de nous transmettre des dosos le bétail les chiens les chats alors il y a plusieurs histoires comme ça vous avez dit ils ont beaucoup d'originalité dans les animaux de compagnie alors il y a des chiens de prairie les chiens de prairie qui leur ont donné une maladie qui s'appelle la monkeypox qu'on connaissait qu'en Afrique jusque là parce que les chiens de prairie ont rencontré dans une alimenterie des rongeurs qui venaient d'Afrique qui étaient porteurs asymptomatiques qui les ont donnés et qui ont foutu une épidémie asymptomatique chez les chiens de prairie et quand les blancs ont acheté des chiens de prairie ils ont attrapé cette maladie qui ne connaissait pas encore un aile qui a été importé par des rats enfin les rongeurs d'Afrique et d'ailleurs c'est une cette spécificité il y a une vraie spécificité des animaux de Romanie maintenant il y a à peu près la même chose avec maintenant les rats il y a quelqu'un d'entre vous qui a un rat familier et ça se trouve comme des rats blancs c'est très simple on a eu des pandémies ici liées à des rats blancs et puis et d'ailleurs ça va malheureusement il faut être très prudent quand on ne connait pas les choses très prudemment parce que les chiffres nous rappellent à avoir donné pendant un cours d'évolution on essayait on essayait on essayait de donner des exemples de choses qui paraissaient qui étaient qui apparaissaient contre l'évidence en prenant les fénins comme exemple et en disant vous voyez les fénins les grands prédateurs l'impression que c'est une espèce de sauvet des évolutions des tigres et des néons en réalité les tigres sont en train de tous disparaître alors que les chats sont folifères on a des et alors en quelques années les choses ont changé radicalement parce que par rapport à maintenant il y a presque beaucoup de chats dans les deux parce que les gens qui aiment les chats ont été disparaître la population de chats ils se terrenissent ils les tuent ou les intrats ou les autres ils préfèrent qu'ils soient morts plutôt qu'en liberté c'est un grand entretenir c'est un effet de dévouement qui est assez et c'est un cas c'est l'heure et en revanche moi je croyais que les tigres étaient en voie de disparition et puis à l'autre 4 secondes c'est je ne sais pas il y a un couple d'imitateurs dont un s'est fait coucher pour son tigre en voie de tigre et donc les états des gens ont sorti les statistiques et en vrai il fait il y a aux états unis 4000 tigres 4000 tigres qui sont des animaux familier je ne t'ai pas dit il y en a plus et donc ça disparaît en ciné mais l'avenir de tigre c'est d'être un animal familier qui n'a pas c'est d'être un animal qui n'a pas 4 000 tigres mais donc ce qui apparaissait comme dans mes films c'est que moi aussi je suis capable donc je vois que je ne connais pas qui paraissent évident je suis capable de dire des idées et donc je disais voilà tigres sont sur une pente ils vont disparaître les chats sont dans une pente explosive le chat ça a simplement été importé d'Egypte au moyen d'arriver et assez tard et donc la population de chat est en train de diminuer les meilleures perspectives grâce aux associations d'aides aux animaux qui sont surtout des aides à la mort des animaux et en revanche je sais pas d'Egypte est en train d'être spectaculaire mais que l'avenir n'est pas prévu il ne faut pas penser que la pente de ce que l'on a vu va nécessairement continuer comme ça il peut se passer quelque chose qui fasse que c'est que nous s'adresse alors qu'on a l'intention que la pente que l'on a eue dans les années précédentes va amener à la même chose des maladies infectieuses à l'hôpital c'est si vous n'avez pas compris ça après les trois jours vous m'aurez je serais désespéré c'est votre problème c'est quelque chose qu'il faut jamais oublier nous sommes une source d'infections considérables une des premières causes de mortalité dans ce pays et liées aux infections que nous transmettons aux malades qui ont bien pour autre chose et ça vous ne pouvez pas m'oublier vous pouvez y penser à chaque fois que vous faites un match enfin un dernier point pourquoi est-ce qu'on trouve de nouvelles maladies aux cieux il n'y a pas que de la connaissance nouvelle il n'y a pas que de la diffusion nouvelle il y a aussi des risques nouveaux il y a aussi des nouveaux organismes en particulier il y a beaucoup de virus à ARN d'une part et d'autre part des organismes qui deviennent résistants aux stratégies que l'on avait mis en place pour les éviter les virus à ARN par exemple on voit qu'on dévise personnellement d'être que parmi les mécanismes d'émotion génial que j'ai vu celle-là que vous vous souvenez quand je ne l'avais pas vu c'était c'est à Paris-Mont-Sueil on fait le diagnostic des infections à Clamilla et Clamilla c'est des agents de maladies sexuelles en France on fait le diagnostic de ça par PCR sur un gène particulier donc tout le monde utilise ça en fait tout le diagnostic est donc en fait un diagnostic que vous traitez et il est apparu de l'épidémie le Clamilla par colitis qui a mis longtemps à être détecté avec un Clamilla qui avait fait sauter le gène qui permettait de faire le diagnostic ça ça a été la première fois qu'on voit ça c'est-à-dire que le mécanisme de sélection a été je ne suis pas détectable par des stratégies diagnostiques donc ça a été extrêmement rapide au début de la PCR c'est pas très ancien la généralisation de la PCR mais comme c'est des épidémies qui circulent très vite du Clamilla ou l'affection sexuelle celui qui avait l'avantage stratégique de ne plus être détecté sur le plan de l'électique celui-là vous voyez que bien entendu les questions que vous trouvez là elles changent si on leur donne un avantage stratégique donc les virus ARN vous voyez tous ces tous ces virus respiratoires dont vous entendez parler c'est des virus ARN les virus ARN vous avez dit ça la dernière fois c'est ceux qui évoluent plus vite ils changent ça change plus tôt chaque génération c'est pour ça que en particulier quand on parle vous avez bien décrit pour le sida à chaque génération le virus constitue ce qu'on appelle une quasi-espèce il y a tellement de mutations à chaque génération il y a tellement de différences qu'on a des séquences nouvelles sans arrêt sans arrêt donc on étudie une population vous voyez quelqu'un qui a beaucoup de virus ARN si vous étudiez la population vous vous rendez compte qu'en même temps à un instant il y a plusieurs mille temps qui vivent à la fois notamment ça reste alors cela bien entendu représente une capacité de changement incroyable qui fait que ce sont les épidémies dont vous entendez parler qui sont nouvelles qui apparaissent qui sont vraiment des nouveaux virus et donc les virus respiratoires les arcovirus les rétrovirus les virus des hépatites et comment ça s'est passé alors pour le pour le virus à Chine on sait maintenant très bien comment ça s'est passé c'est bien un travail qui a été fait qui est tout à fait extraordinaire par nos voisins de Montpellier avec l'équipe du professeur de La Porte et pour pouvoir étudier la source vous voyez bien que les virus HIV ressemblaient au virus d'une maladie équivalente qui s'appelait SID qui est pour Cygnane immunodéficient infidéraleuse mais on n'arrivait pas vraiment à faire le lien et lui a travaillé c'est une chose qui approche de l'équipe extérieure qui a commencé depuis là à l'utiliser avec nous il a utilisé c'était difficile avec nous après les singes en particulier les grands singes les chimpanzés les gorilles vous pouvez pas les attraper comme ça leur faire une prise de sang pour voir ce qu'ils ont dit donc il a utilisé les sels les fesses de singes et le virus HIV est dans les salles de singes encore et donc en étudiant des centaines de salles de singes il a pu refaire tout l'arbre philogénique qui a permis de montrer que ça venait effectivement des grands singes qui sont c'est inconnant ceux qui sont les plus proches de nous génétiquement donc une susceptibilité aux infections et aux microbes qui est très proche de nous depuis il a donc c'est eux qui ont trouvé cette source depuis il a regardé quelque chose qui était tout à fait extraordinaire si le palotisme venait aussi et la réponse c'est oui c'est à dire et toujours en analysant les sels il a trouvé le plasmodium placidron agent du palotisme qui était venait des grands singes et qu'on le retrouvait dans les salles et d'ailleurs à post-aléorie on s'est posé la question est-ce qu'on peut faire le diagnostic d'un panneur en regardant si le parasite est dans les salles et la réponse est oui donc c'est pas spontané après c'est un truc ça a été découvert par quelque chose qui est très indirect et c'est tout à fait pour nous et donc les zones on pense que beaucoup de zones grosses qui viennent d'un niveau sauvage viennent du fait de la consommation de viande d'un niveau sauvage en afrique on va appeler ça la viande de brousse et donc c'est probablement comme ça que ça a commencé c'est-à-dire en mangeant des grands singes que le virus est passé à l'homme vous savez que on sait que le SARS c'est probablement ce qui s'est passé aussi qui s'est mangé dans les mammifères qu'elle-même avait mangé des chaussures que le virus est passé chez eux et ensuite les voyages ils se règnent pareil au Chikungunya il y a eu un double élément qui s'est passé qui est vraiment unique de l'évolution qui est vraiment une histoire d'Afrique qui est le virus de Chikungunya a changé a présenté une mutation et cette mutation a fait que il y a une charge virale dans le sang des humains incroyable c'est le virus qu'on trouve dans le plus grand nombre de copies avec les paroles de virus c'est-à-dire chez quelqu'un qui est malade on trouve jusqu'à 10 puissance 12 virus par virus et d'ailleurs on a eu un cas ici à Nîmes de transmission chez l'infirmière qui avait piqué quelqu'un qui avait un Chikungunya alors qu'elle ne sait même pas en tout cas qu'elle est limite de sang elle a attrapé le Chikungunya c'était le premier Chikungunya autoctone simplement en touchant un malade parce que les charges la charge virale quelqu'un qui a un Chikungunya c'est absolument donc cette mutation a entraîné une charge virale considérable et si vous augmentez la charge virale donc ça ça veut dire que ça devient très facile de transmettre ça par un vecteur puisque un vecteur un vecteur un mystique ça doit prendre un repas sanguin qui fait un micro-litre donc vous voyez pour que quelque chose soit vectorisé par un mystique il faut qu'il y ait beaucoup 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 de copies puisqu'il faut qu'il puisse les prendre dans un micro-litre donc si vous avez 10 puissance 4 micro par millilitre c'est pas transmissible par les vitres pour avoir une chose transmissible par un vecteur il faut avoir beaucoup donc ça c'était la première chose et d'autre part et donc de ce fait Aedes algopictus c'est un moustique dont je vais en parler est venu capable de transmettre ça parce que les charges virales et d'autre part ce moustique Aedes algopictus est un moustique qui est mondialisé depuis que c'est un moustique qui vient du sud-est asiatique et qui s'est répandu partout dans le monde vous voyez et partout du sud-est asiatique il s'est répandu partout dans le monde et nous on savait qu'il était là il y en a à Marseille depuis tout à l'heure c'est quelqu'un chez nous qui en a trouvé l'été donc il y en a maintenant dans le littoral méditerranéen dans les villes c'est un moustique qui est en faux boufflis donc c'est pas du tout en canard que vous avez peur d'être piqué par la moustique que vous risquez c'est dans les villes c'est un moustique de l'île mondialisé et donc Chekoubounia c'est l'effet d'une double mondialisation la mondialisation du moustique qui est maintenant d'agriculture partout et du coup la mondialisation de Chekoubounia qui est partie d'Afrique centrale qui est ensuite partie sur Madagascar maintenant qui sévit en Inde de manière flamboyante qui a attaqué la Réunion et on a eu des cas d'agriculture ici aussi les nouveaux agents chez les bactéries le gros problème des moutants qu'on est chez les bactéries actuellement c'est les bactéries résistantes et un des problèmes c'est qu'on ne sait pas très bien d'où viennent ces bactéries résistantes on sait bien qu'à l'hôpital on les sélectionne mais on le sait aussi que c'est pas le seul mécanisme de sélection qu'il y a d'autres choses qui se passent c'est sûrement une des aventures des années à venir de le comprendre et donc à la fin voilà on est un tout petit monde on est tous la même espèce sensible aux mêmes microbes et il n'y a pas de frontière pour les microbes on vit un monde qui est très largement un module et qui évolue très très rapidement et donc la solution c'est d'être en vrai et permanence sur les maladies émergents vous pouvez répondre le plus rapidement la bonne nouvelle c'est que quand on découvre une maladie la science a une telle puissance et une telle capacité de réaction les solutions les méthodes qui permettent de lutter pour ces maladies sont incroyablement efficaces mais bien entendu il faut tout à peu près comme ça les détecter le plus tôt possible pour pouvoir être efficaces et bien on ne pourra pas très loin modéliser les infections du futur il faut simplement guetter tout le temps pour essayer de détecter quelque chose voilà n'oubliez pas il y a quand même des choses de base qui marchent l'hygiène de base isoler les gens laver les mains se repérer avec des moyens mécaniques la vaccination quand il existe un risque ça ne sert à rien de se vacciner s'il n'existe pas de risque vous pouvez vous poser une question vous ne voulez pas poser le pas qui c'est qui est pour les vaccinations ? je suis en désaccord avec cette idée c'est pas une demande la bonne réponse c'est attendez de quelle vaccination parlez-vous ? est-ce que ce risque existe ? est-ce que le risque et d'être un malade est plus important justifie que je ne sois un vaccin je vais vous donner un exemple par exemple vous avez tous un sujet ou vous êtes déjà tous vaccinés vous avez une complication vaccinale qui n'a pas de sens la seule et un sens je ne l'ai pas dit mais l'intérêt qu'il y a actuellement pour vous à vous vacciner vous n'avez pas de temps pour vous délire c'est bon en revanche vous risquez d'attraper la rougeole et la grippe ça ce n'est pas ni conseillé ni le dire donc il y a des vaccinations qui n'ont pas de sens et l'idéologie qui ne marchent pas celle-là il faut que nous des vaccinations qui nous servent. Il faut cesser d'avoir un débat en disant « mais tout le monde contre les vaccinations, c'est idiotique, ce n'est pas une vraie réponse pour la population, vous dire « attendez, vous êtes éloigné, vous parlez, vous parlez, c'est en place pour toutes les vaccinations. » Et les vaccinations pour les risques, vous pouvez bien entendre, il faut les faire. Et puis la surveillance et l'utilisation raisonnée des agents anti-infection écologique parce que n'oubliez pas que vos adversaires sont plus vivants. Et donc les ressources, faites attention quand vous utilisez ce système. Voilà.